Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, nous sommes heureux de vous accueillir pour prendre part à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 23 mars, 4e lundi de Carême, de l'an 2020 après le Christ. Depuis presque une semaine, nous sommes officiellement en lutte contre le virus. Pour ceux qui se sentent concernés par cette mission de salut public, elle s'accomplit de bien des manières. Pour la majorité, il s'agit de rester confinés. Pour l'instant, on doit constater que la notion de confinement reste souple. Il y a le confinement ludique ou festif. Ainsi, des écrivains ou des écrivaines, ce néologisme n'a jamais été aussi bien porté, ont participé à la lutte, retirés dans leurs chaumières, en nous peignant les contours de leur nombril. D'autres ont cru qu'il s'agissait du nouveau nom des congés payés et sont partis à la plage. Les enfants ont un temps imaginé être en vacances. Mais il y a aussi le confinement laborieux. La plupart des confinés ont sans doute passé les derniers jours à organiser leur travail à distance, s'ingéniant à maintenir leur activité professionnelle. Il y a encore le confinement tumultueux, lorsqu'il s'agit de vivre en permanence les uns sur les autres sans devenir fous. A côté des confinés, il y a les combattants, ceux qui sont activement engagés dans la lutte contre le virus et qui y sont exposés. Les personnels médicaux, les policiers, ceux qui assurent le ravitaillement ou la continuité des services essentiels, les agents publics qui organisent les lignes de défense, les agriculteurs qui sèment en vue de la prochaine récolte, les ouvriers qui maintiennent les chaînes de production et de distribution, et bien d'autres encore que je ne peux mentionner. En une semaine, toutes les activités humaines de notre pays ont pris une nouvelle direction. Et chacun, nous pouvons constater que, à la suite de cette réorientation, nos espoirs ont changé. Espoir de rester en vie ou espoir de sauver la vie de tel malade. Espoir de pouvoir aller se reposer, pour ceux qui sont en première ligne depuis de nombreuses heures, ou espoir de ne pas être infecté, ou encore espoir de ne pas infecter d'autres. Espoir de revoir ses parents ou ses amis. Espoir de garder son travail ou de sauver son entreprise. Espoir de pouvoir passer son diplôme. Espoir de retrouver la vie d'avant. Espoir de tenir dans la durée. Tous ces espoirs, du plus grave au plus banal, du plus héroïque au plus intéressé, transforment notre quotidien. Ils nous replacent face à la fin de notre existence. Que faut-il espérer qui soit à la hauteur de ce pour quoi je suis fait ? Que faut-il espérer qui justifie tous ces espoirs qui m'habitent ? Eh bien, nous pouvons essayer de commencer à répondre à cette question en nous tournant aujourd'hui vers un texte de la Genèse. C'est un texte qui est tiré de Genèse au chapitre 17. Donc, versets 4 à 8 et 16 et 17. Dieu dit à Abraham « Je suis, voici mon alliance avec toi. Tu seras père d'une multitude de nations. On ne te nommera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham, car je t'établis père d'une multitude de nations. Je te ferai croître à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi au fil des générations en une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi la terre de ton séjour comme étranger, toute la terre de Canaan en possession éternelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, car son nom est Sarah. Et je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils que je bénirai, et il deviendra des nations, et des rois de peuples sortiront d'elle. » Alors, ce grand texte que l'on pourrait appeler le texte des promesses faites à Abraham nous présente justement des espérances que Dieu donne à Abraham. Voilà quelqu'un qui était de quelque manière avec ses petits espoirs, et Dieu vient le bousculer en lui donnant des espoirs tout à fait immenses. Voilà. Alors, hier, nous avons lu les bénédictions, en quelque sorte, dont Dieu assortit la chute des hommes dans divers épisodes de l'histoire primordiale. En quelque sorte, là, Dieu nous révélait la structure intime du monde, telle que nous le connaissons, structure sociale, structure familiale aussi. Avec Abraham, nous changeons très nettement de perspective. Non plus des peuples, des religions, ou des ensembles généraux, mais un individu. On sent avec Abraham que la sollicitude de Dieu acquiert une dimension individuelle, personnelle même, pour lui. C'est bien l'itinéraire d'un homme devant Dieu avec des conflits, des combats, la lutte contre la stérilité de son épouse, la difficulté à gérer les relations entre Sarahi et Agar, la servante égyptienne. Bref, on rentre, en quelque sorte, dans l'intimité d'un foyer. Et ça rend d'autant plus admirable cette triple promesse faite à Abraham, puisque là, en quelque sorte, on sent qu'on rentre dans le concret, en quelque sorte. Mais en rentrant dans le concret, on ne perd pas la perspective universelle. Au contraire, on l'inclut dans le devenir des saints, puisque c'est bien ça qui est en jeu à travers Abraham. Donc une triple promesse d'une part qui porte sur une descendance, sur une terre et sur la bénédiction des nations en lui. Alors, ce qui est tout d'abord digne d'être remarqué, c'est le fait que Dieu promette. Les auteurs de la Bible ont été très sensibles au paradoxe qu'il y a derrière le fait que Dieu promette au sens où qui dit promesse dit prise à témoin. Vous avez tous remarqué que lorsque vous promettez quelque chose, pour que la promesse soit valide, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'atteste en quelque sorte. Donc, comment Dieu pourrait-il prendre quelqu'un à témoin de ses propres promesses ? Et le psaume 94 le dit « J'en fais serment par moi-même ». C'est-à-dire que quand Dieu fait serment, quand Dieu promet, il n'y a pas d'autre témoin que lui parce qu'il ne peut pas y en avoir de plus grand. Donc, s'il se prend à témoin, ça veut dire que Dieu s'engage réellement lui-même et c'est au nom même de sa divinité et de ce qu'il est comme être même subsistant, c'est ça qui fonde la réalité, la solidité des promesses qu'il pose. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une promesse céleste. Voilà. Et donc, on sent bien que derrière ce thème de la promesse divine, eh bien, c'est l'essence même de Dieu, sa nature, qui est prise à témoin de ce qu'il dit. Donc, évidemment, Dieu pourrait annoncer des choses, faire des cadeaux, mais s'il le fait sous la forme de promesses, ça inclut évidemment une solennité infiniment supérieure au sens où c'est la nature même de Dieu qui est prise à témoin et qui s'engage dans l'aventure. Donc, là, on peut difficilement avoir un garant plus élevé. Et d'autre part, c'est aussi ce qui garantit que tout ce qui suit devrait être lu dans la perspective de cette promesse. Ben oui, parce que du coup, forcément, cette promesse de Dieu, elle inclut, comme ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas une promesse vaine, elle inclut une providence, il faut l'appeler comme ça, je pense, qui va faire que le contenu de ses promesses va arriver à bonne fin, puisqu'en quelque sorte, c'est la nature même du Dieu créateur qui est engagée dedans, donc ça inclut aussi le processus par lequel il crée et il maintient dans l'être, bien sûr. Donc, cette notion est tout à fait admirable. Par ailleurs, là aussi, où la promesse a quelque chose de très fort, c'est que la promesse est au futur. Vous l'avez entendu, je te ferai croître à l'infini, je ferai de toi des nations, etc. C'est bien quelque chose qui est en perspective, qui est en ligne de mire que Dieu donne. Or, pour Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a qu'une éternité. Pour Dieu, mille ans sont comme un jour. Ça veut dire que lorsque Dieu formule une promesse qui porte donc sur un bien à venir, en quelque sorte, il nous rend contemporains de son éternité à lui, puisque, en promettant, il oriente notre volonté vers un bien que lui-même possède déjà. Un bien qui est au présent en Dieu, mais qui est au futur pour nous, mais qui est pour autant réel, puisqu'il est présent en Dieu. Donc, ce bien, il existe, il est certain, il est aussi certain que Dieu même, mais en revanche, pour nous, il est futur. Mais ça, ce n'est pas grave. Nous touchons là, presque, lorsque saint Augustin définit le temps comme la distension de l'âme, l'extension de l'âme, on pourrait dire que ce temps de la promesse divine, c'est un temps d'extension de notre volonté personnelle jusqu'à son objet, jusqu'au moment où notre volonté sera mise en possession plénière de cet objet, mais il est déjà en quelque manière possédé par le fait même que notre âme est tendue vers lui. Évidemment, ça n'est possible cela que parce qu'il y a l'éternité de Dieu pour qui ce bien-là est déjà présent. Ce qui veut dire, je me permets cette petite interrogation que suscite ton commentaire, c'est que cette promesse signifie que vivre avec Dieu, c'est-à-dire dans cette présence présence de Dieu, c'est vivre dans l'assurance de ce présent, mais qui pour nous prend la forme du futur. Mais autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que le but du chemin est déjà présent dès lors qu'il y a cette communauté ou cette présence de vie avec Dieu. on vit déjà dans ce que l'on possèdera de quelque manière. C'est sûr que par la charité où notre volonté est installée en Dieu, nous possédons déjà ce bien-là, dans la mesure où justement notre volonté est accordée à la volonté divine. Évidemment, ce qui est fondamental là-dedans, c'est la certitude de l'espérance. A savoir que l'accomplissement de l'espérance dépend évidemment de nous parce qu'il y a notre liberté, bien entendu, mais néanmoins, ce qu'il assure, ce qu'il a garanti, c'est Dieu même par le moyen du serment et de la promesse. Et ça, on sent bien que c'est très important que ça intervienne au début même de l'histoire sainte. Et c'est pas un hasard si ça vient... D'ailleurs, pratiquement la première parole de Dieu à Abraham, c'est la promesse d'une descendance au chapitre 12. On a retenu ici le chapitre 17 parce que les trois promesses sont formulées ensemble. Alors que dans le reste du cycle d'Abraham, elles sont un petit peu dispersées, elles ne sont pas toujours mentionnées ensemble. Mais là, ce chapitre 17 a l'avantage d'être une sorte de synthèse de l'ensemble qui est tout à fait admirable. Donc, là-dedans, on sent bien qu'il y a quelque chose de très fort qui est affirmé à travers cette promesse de Dieu. Et dans ce que tu viens de dire, en fait, on voit déjà apparaître la distance entre ce qu'on pourrait appeler nos espoirs, ce que nous nous donnons à nous-mêmes comme objectif de vie, comme but dans notre vie, qui ne tient que dans la mesure même où nous pouvons l'atteindre par nos propres forces. Alors que, si c'est Dieu qui promet, si c'est Dieu qui fournit une espérance, qui donne une espérance, cette espérance, elle, elle a la certitude que Dieu donne. nos espoirs ne valent que pour autant que nous pouvons les atteindre et que nous savons nous fixer des objectifs à notre mesure, alors que quand Dieu promet, c'est un objectif à sa mesure à lui et avec sa certitude à lui. Donc déjà, on voit apparaître la distance entre l'espoir humain et l'espérance que Dieu donne. Il y a une séparation assez nette de ce point de vue. Là où la révélation franchit un pas, je dirais, c'est lorsqu'elle affirme que ce don est sous le mode de promesse. Parce que la promesse est une sorte de garantie juridique et ici, nous voyons la grandeur du droit. C'est quelqu'un qui dépose sous serment, il doit dire la vérité. Bref, ici, il y a une sorte de formalisme de type juridique par lequel la révélation veut nous montrer que c'est Dieu même qui est le garant et le dépositaire de tout le processus qui va depuis la promesse faite à Abraham jusqu'à la consommation de tout ce qu'il annonce dans la gloire. Là, évidemment, nous avons quelque chose de très solennel et on sent une rigueur de terme, un formalisme dont j'espère qu'il inspire les juristes parce qu'il doit les réjouir en tout cas parce que c'est vraiment sur ce mode-là qu'il faut le comprendre. Ce ne sont pas des promesses en l'air mais bien des annonces solennelles. Mais ça veut dire qu'il y a aussi une conséquence de ce que tu viens d'expliquer c'est que le contenu des promesses ce qui est promis ne peut pas être de l'ordre d'un espoir humain. C'est-à-dire la nouveauté qu'introduit la promesse de Dieu implique que ce qui est promis les biens qui sont promis quand bien même ils auraient l'apparence de réalité très matérielle très temporelle en réalité ils ont une dimension proprement divine et donc il va falloir toujours être attentif dans ces biens qui sont exposés à bien discerner ce qui est ce qui est on peut dire de grâce qui n'est pas simplement de l'ordre de ce que l'homme peut attendre par lui-même. Alors voilà ça certainement après quand on regarde ces promesses alors là on va peut-être pouvoir entrer un petit peu dans le détail des trois promesses du chapitre 17 et bien elles malgré tout on voit qu'elles sont très incarnées et qu'elles ne sont pas des vaseuses ou engoncées dans je ne sais quel conte de fées il y a une dimension pour le coup très réaliste à laquelle il faut faire droit d'abord et on le voit alors par exemple pour commencer la promesse de la descendance c'est fondamental parce que dans l'univers biblique il n'y a pas de mot pour dire histoire l'histoire au sens avec un grand H dans le monde biblique histoire l'équivalent c'est le mot engendrement au pluriel parce que dans cet univers là il n'y a pas un continuum vide de la durée qui serait rempli de façon hasardeuse par des êtres empiriques c'est que le temps l'histoire c'est une suite de générations c'est à dire que c'est les limites qui séparent et enchaînent et relient aussi les individus les uns aux autres et reliés par ce moyen particulièrement noble et grand qui est la génération puisque la génération est une causalité qui fait entrer dans la succession du temps des individus successifs ou plutôt c'est la successivité des individus qui fait le temps de l'histoire donc la promesse d'une descendance c'est aussi une manière de dire qu'il va durer ça c'est important nos sociétés pour lesquelles la génération est devenue un outillage technique pour tout un tas de raisons évidemment ce sont des sociétés qui ne durent plus par le fait même alors même qu'en promettant une descendance il lui dit que ce qu'il incarne va se transmettre dans le temps et par le moyen de la succession des générations et du coup ce sera repris tel quel dans le livre de l'Exode bien sûr tu diras à ton fils nous étions esclaves en Égypte et puis encore aujourd'hui dans le judaïsme on voit bien que ce qui est c'est une religion d'abord familiale dans laquelle la tradition se fait de l'enseignement des pères à leurs enfants et parce qu'il y a un dépôt sacré à transmettre donc en fait dans cette promesse d'une descendance il y a bien la continuité d'une tradition et d'un héritage qu'il lui annonce et du coup ce qu'il lui dit c'est que l'histoire va prendre sens aussi par rapport à cette succession des générations qu'il lui promet on aura aussi d'autres choses à dire sur la descendance mais c'est d'abord au plan naturel si j'ose dire on voit bien ici que les plans naturels et surnaturels c'est un brique très étroitement la promesse d'une descendance c'est celui de la durée de la civilisation qui commence en lui donc ça c'est quelque chose d'important et de quelque manière tout le peuple juif qui suivra est déjà contenu dans cette promesse et dans Abraham Abraham en lui de quelque manière c'est grand thème dans la patristique ou au Moyen-Âge des reins d'Abraham dans lesquels toute la suite est de l'épître aux Hébreux pardon oui mais ça vient de là après c'est repris par les pères mais justement c'est ça qui est très important on en parlait hier l'écriture parle au sens littéral et pas en un sens métaphorique ou allégorique puisque c'est ce que fait l'épître aux Hébreux dans la personne même d'Abraham puisqu'il contenait dans ses reins toute sa descendance et bien il a béni Melchisedec enfin oui il a béni Melchisedec donc il a pardon il a demandé la bénédiction de Melchisedec qui prouvait ainsi que Melchisedec est plus grand que lui puisque tous sont contenus dans les reins d'Abraham ça c'est c'est absolument fondamental nous sommes tous contenus d'une certaine manière dans ses reins d'Abraham alors la deuxième chose qu'il faut noter c'est la promesse d'une terre toute la terre du Canaan dit-on en possession éternelle alors là aussi il y a une pédagogie de Dieu intéressante puisque les gens auxquels il promet la terre d'abord il en fait des errants Abraham qui était tranquillement installé chez lui à Ouran Caldé Dieu le met en mouvement et puis finalement il finit par lui promettre la terre mais la terre du coup devient un horizon et donc l'objet d'une espérance pour quelqu'un qui donc au préalable a été arraché en quelque sorte à son pays le Deutéronome d'ailleurs surenchéri là-dessus avec une prière que les israélites doivent répéter mon père était un araméen errant alors il y a débat sur est-ce que ça concerne Jacob ou Abraham peu importe c'est un débat de spécialistes en tout cas ça peut valoir aussi pour Abraham dans une certaine mesure et de toute façon c'est la vérité des promesses la promesse c'est tu es un araméen errant à qui est promis la terre promise exactement la promesse c'est tu vis de cette promesse-là voilà et là la promesse de la terre là aussi elle est très réaliste quand on y songe parce que dans l'exode bien sûr c'est pas seulement le clan d'Abraham auquel est promis une terre c'est à tout le peuple donc là il y a bien une promesse de la terre qui inclut l'ensemble du Pentateuch qui d'ailleurs s'achève sur Moïse voyant la terre mais ne pouvant y entrer justement pour bien signifier que la possession de la terre est vraiment de l'ordre d'une espérance même lointaine c'est un très grand paradoxe n'est-ce pas que cette promesse de la terre qui est tellement centrale dans le Pentateuch ne se réalise pas dans le Pentateuch et là il y a un élément de réflexion très intéressant sur l'histoire du texte mais avec bien sûr aussi des prolongements spirituels c'est une promesse réaliste puisqu'en fait on voit bien que dans les codes juridiques du Pentateuch et ailleurs la promesse de la terre est liée directement à l'accomplissement de la loi c'est-à-dire qu'accomplir la loi suppose d'être installé dans le bon pays que l'on peut mettre en valeur auquel on peut justement consacrer les efforts de l'agriculture dont on peut arracher les fruits du sol dont on peut partager les fruits du sol avec ses frères qui sont plus dans le besoin la terre a une valeur sacrée en Israël au sens où la terre est le moyen donné pour pouvoir participer au culte en offrant les prémices et aussi en partageant ce que l'on a avec les autres d'où la terre fait aussi cultiver la vertu de modération puisque c'est par la tempérance que je ne m'approprie pas tous les fruits de la terre mais en garde une partie pour les consacrer à Dieu ou aux pauvres et ça vraiment c'est dans les codes juridiques du Pentateuch en particulier on voit bien que la possession de la terre est finalisée par ça c'est qu'il n'y a pas d'accomplissement plaigné de la loi sans possession de la terre c'est pour ça que le cadastre a une valeur quasiment sacrée et qu'il y a toutes sortes de dispositions qui sont prises pour éviter que certains ne s'approprient la terre et n'en privent certains des fils d'Israël qui du coup seraient exclus de cette possibilité vraiment d'accomplir la loi et donc là c'est très réaliste c'est à dire qu'on le voit bien aussi aujourd'hui il faut que nos concitoyens puissent subvenir à leurs besoins à partir du fruit de leur travail et pour ça la possession d'un minimum est nécessaire et donc là aussi on voit bien comment toute la prédication des prophètes de l'époque classique d'Isaïe de Jérémie invectivant ceux qui s'approprient les biens qui sont à disposition de tous prend sens aussi par rapport à cette promesse de la terre donc vous voyez là il est très clair je ne sais pas si c'est exactement la propriété privée mais au moins le droit d'usufruit doit être donné à tous pour que chacun ait cette dignité qui consiste à subvenir à ses besoins ça c'est quelque chose je crois de très important et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus valorisant d'une certaine manière rien qui donne plus de fierté que le sentiment de subvenir à ses besoins alors troisième troisième chose alors là pour le coup qui est plus mystérieuse qui est la bénédiction des nations en Abraham alors ça c'est une promesse extraordinaire puisqu'en fait on n'en voit pas l'accomplissement dans l'Ancien Testament et c'est alors Israël je pense qu'Israël s'est posé la question et a considéré d'une certaine manière que le service sacerdotal qu'il accomplissait dans le temple bénéficiait aussi aux autres hommes et que par ricochet en quelque sorte ou que comme peuple sacerdotal comme nation de prêtres Israël accomplissait un service qui contribuait au bien de tous ça c'est très très net en particulier chez l'auteur sacerdotal du Pentateuch mais néanmoins la bénédiction des nations elle n'est pas directe alors là on a pour le coup vraiment un élément de réflexion assez remarquable qui n'a pas échappé à Saint Paul et Saint Paul vous voyez quand il s'est creusé la tête en disant mais comment eh bien penser à partir des coordonnées de la Bible et de la révélation parce qu'on y est obligé la nouveauté de l'œuvre du Christ il a remarqué en bon connaisseur des écritures qu'il était que cette promesse là était demeurée en suspens et que le moyen par lequel elle s'accomplissait c'était c'était par le Christ bien sûr et que pour Abraham elle s'accomplit par la foi en cette promesse là et donc lorsque Abraham après le chapitre 15 de la Genèse crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice il crut à l'accomplissement de cette promesse de bénédiction des nations en lui et il y a cru et donc cette promesse s'est accomplie par un de sa descendance qui du coup a fait ce qu'il fallait pour que cette promesse devienne réalité en quelque sorte pour quelqu'un des nations qui croit au Christ en fait croire que le Christ est Seigneur c'est en fait entrer dans la foi d'Abraham exactement parce que justement d'après Paul en tout cas c'est là où il procède à ce qu'on appelle une gézera cheva c'est à dire qu'il rapproche deux textes de l'écriture qui sont éloignés l'un de l'autre et il montre qu'en fait ils sont d'une parfaite cohérence et donc les deux textes éloignés c'est Abraham crut à Dieu et celui fut compté comme justice d'une part et toutes les bénédictions seront bénies en toi il rapproche les deux en disant ben voilà cette promesse de bénédiction s'accomplit parce qu'il a cru à cette promesse et donc lorsque l'agent de cette bénédiction est survenu le Christ et bien c'est en vertu de la foi d'Abraham qu'elle a pu s'accomplir parce qu'il a cru à l'accomplissement des promesses et donc nous-mêmes nous sommes par miséricorde sauvés par l'accomplissement de cette promesse et en partageant la foi d'Abraham alors que nous ne sommes pas fils d'Abraham selon la chair nous sommes fils d'Abraham selon la foi voilà c'est ça on devient la descendance d'Abraham Dieu nous a insérés nous sommes réellement nous sommes réellement devenus descendants d'Abraham par l'insertion dans la foi d'Abraham de sorte que donc nous bénéficions de cette promesse avec la même certitude que Dieu a donnée à Abraham et alors que mais dans le renouvellement que le Christ apporte à cette promesse voilà alors ce qui est magnifique là-dedans n'est-ce pas c'est que la Bible fait tout ce qu'il faut pour nous rendre contemporains des promesses faites au patriarche et là il y a plusieurs milliers d'années mais on voit bien qu'il y a une espèce de télescopage parce que justement le point de vue c'est celui d'éternité de Dieu donc Dieu fait tout pour que ce qu'il a dit à Abraham nous devienne contemporains à nous aujourd'hui et comme il sera aux générations futures si le Christ n'est pas revenu d'ici là ce qui veut dire que de quelque manière nos actes d'espérance que nous posons aujourd'hui sont en fait les actes d'espérance que Dieu a donné à l'humanité en Abraham oui et donc nous sommes de cette manière contemporaine d'Abraham nous sommes dans la même disposition que lui même si pour nous la venue du Christ a accompli ses promesses mais en même temps en les renouvelant elle les a elle les a renouvelées dans une promesse de la vie éternelle tout à fait c'est à dire que pour Abraham c'est pas un mode de promesse pour nous c'est pas un mode d'accomplissement mais c'est toujours le même objet et de fait il y a encore une promesse qui nous attend qui est l'entrée dans la vie éternelle définitive simplement tout est fait si vous voulez pour écraser en quelque sorte les plans de façon à ce que cette parole l'adressée au patriarche le soit exactement à nous peut-être que on peut voir la manière dont justement ces promesses pour nous chrétiens nous pouvons les relire aujourd'hui et voir ce qu'elles nous disent frère Eric oui les relire à partir de saint Ambroise au quatrième siècle qui est évêque de Milan on peut penser qu'il intercède et qu'il voilà qu'il s'associe à tous les milanais qui ont été parmi les premiers touchés en Europe par la l'épidémie par cette épidémie Ambroise est un prédicateur un contemplatif et il s'est pris très très tôt de passion pour les grandes figures de la Genèse et il consacre aux patriarches de nombreuses homélies qu'il rassemble ensuite en petits livres où l'exégèse conduit à de véritables petits traités de vie spirituelle et de vie ascétique il y a comme ça un dé Isaac qui décrit l'élévation de l'âme vers Dieu ou un dé Jacob qui est un traité sur la vie bienheureuse et il y a bien sûr un dé Abraham et c'est de cet ouvrage que je vous propose quelques explications aujourd'hui au sujet de la promesse des trois promesses réunies admirablement dans le texte que tu nous as lu frère Renaud j'en retiens une celle de la descendance en la prenant dans sa formulation un petit peu avant le texte que tu nous as lu au chapitre 15 dans la traduction de la Bible de Jérusalem Genèse 15 après ces événements la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision ne crains pas Abraham je suis ton bouclier ta récompense sera très grande Abraham répondit mon Seigneur que me donnerais-tu ? je m'en vais sans enfant verset 5 le Seigneur Dieu le conduisit dehors et dit lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer et il lui dit telle sera ta postérité Abraham crut dans le Seigneur qui le lui compta comme justice avec Ambroise je voudrais souligner trois points trois pistes en fait pour aujourd'hui pour notre lecture de cette promesse telle qu'elle est formulée par Dieu à l'intention d'Abraham d'abord Ambroise s'intéresse aux moyens de la réception de l'écoute on n'écoute pas une promesse de Dieu comme on écoute une promesse qui viendrait d'un parent ou d'un ami pour promettre la descendance Dieu demande à Abraham de sortir et de lever les yeux vers le ciel il faut sortir si l'on veut entendre la promesse de Dieu il nous faut nous y préparer purifier notre être je cite Ambroise que veut dire il le fit sortir dehors comme le prophète est conduit dehors pour qu'il sorte de son corps de la chair qu'il emprisonne qu'il s'ouvre à l'effusion de l'esprit saint qui descend pour ainsi dire il nous faut nous aussi sortir de l'hôtellerie qui nous enferme purifier de toute souillure le séjour de notre âme écarter les salissures de la méchanceté si nous voulons recevoir le souffle de la sagesse puisque la sagesse n'entrera pas dans une âme méchante nous dit le livre de la sagesse or Abraham a cru non pas séduit par une promesse d'or ni d'argent mais parce que son coeur eut foi en Dieu qui le lui compta pour justice en cela son mérite a été reconnu en cela sa récompense lui a été payée il y a une tonalité platonisante sans aucun doute dans ce texte où il faut sortir de l'hôtellerie du corps mais en même temps il y a cette réalité réelle que pour entendre comme il le faut la promesse de Dieu il faut d'abord se dépouiller de certaines passions d'or d'argent de cupidité ou de que sais-je et je trouve qu'Ambroise met l'accent sur cette dimension de préparation à accueillir la promesse quand nous lisons la Bible dans quel état sommes-nous et dans quel état nous mettons-nous deuxième petit point la foi d'Abraham réponse à la promesse et c'est une réponse adéquate une réponse adéquate à l'énoncé de cette promesse et c'est là l'originalité d'Ambroise Ambroise est attentif peut-être aussi parce qu'il est poète à l'image des étoiles cette foi qui fut comptée comme justice est une foi non seulement en la descendance mais en la splendeur et en la résurrection de cette descendance je cite encore Ambroise la réponse divine qu'il écouta pour son instruction retentit aussitôt regarde le ciel et compte les étoiles et Dieu dit telle sera ta descendance Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice en quoi consista sa foi non seulement en la multitude des peuples qui croiraient en Christ mais aussi en la splendeur de la grâce céleste et en la résurrection en la vie immortelle toutes deux promises à la descendance de l'église ces étoiles cette splendeur des étoiles pour pour Ambroise c'est aussi le signe que la foi d'Abraham concerne à la fois la splendeur de la grâce et la résurrection en la vie immortelle c'est une illumination c'est ça c'est par l'idée de lumière qu'il arrive l'idée de lumière et la citation de Paul qui parle de ces corps brillants chacun selon une intensité et enfin dernier point après les conditions de réception la réponse il y a la réponse de foi mais cette foi n'est pas une foi simplement de l'ordre de l'intelligence elle est un nouveau mode de vie après nous être purifiés après avoir mis notre coeur dans la promesse de Dieu il s'agit désormais de vivre relié au ciel écouter les promesses de Dieu c'est se tourner vers le ciel pour Abraham ce fut une image il regarde les étoiles dont le nombre pouvait lui donner l'idée de la richesse de la promesse de Dieu mais pour nous quand nous croyons dans les promesses de Dieu il ne s'agit plus seulement de tourner nos regards vers le ciel pour y voir une illustration de ce que nous obtiendrons mais par la foi nous habitons déjà la cité céleste la splendeur de ces étoiles que voit Abraham et qu'il lui permette de deviner la multitude de sa descendance Ambroise suggère que Dieu l'a fait resplendir cette splendeur des étoiles il l'a fait resplendir à l'intérieur à l'intérieur même du coeur du croyant Est-ce qu'il dirait à ton avis que les étoiles il lui a fait voir les anges peut-être ou des êtres célestes est-ce que ce ne serait pas carrément déjà une contemplation de la cité céleste qu'il lui fait voir avec les étoiles Il ne le dit pas il ne le dit pas explicitement mais pour lui surtout ces étoiles et c'est là un texte très touchant Ambroise perd son frère en 378 et à l'occasion du deuxième discours funèbre qu'il tient et c'est là on voit une belle actualisation de ce que tu disais et bien il se ressouvient de cette promesse faite à Abraham parce que pour lui voir ces étoiles c'est croire vraiment en la l'immortalité de la chair la résurrection de la chair et cette chair qui qui ressuscite C'est admirable parce qu'en fait c'est une eschatologie pythagoricienne qui est derrière à savoir que les hommes sont des étoiles plus ou moins tombées sur la terre et qui doivent remonter au ciel et du coup là il la christianise complètement en disant que ce sont des corps glorieux en fait ce sont des corps glorieux pour lui c'est des corps glorieux je lis simplement ce dernier texte sur la mort de son frère les patriarches ont changé leur terre pour un autre sol changeons-la nous pour le ciel eux l'ont changé pour une demeure nous pour le souffle de l'esprit la sagesse leur aura montré le ciel illuminé d'étoiles qu'elle illumine les yeux de notre coeur ainsi l'image rejoint-elle la vérité et la vérité rejoint l'image c'est vraiment très touchant que dans un moment terrible un moment de grande détresse pour Ambroise c'est une prédication qu'il prêche en larmes qu'il se voilà qu'il repense qu'il revit cette promesse faite à Abraham la descendance pour lui c'est la descendance céleste c'est un héritage éternel être fils de Dieu c'est ça c'est magnifique c'est un point de vue d'Ambroise sur cette promesse mais qui nous fait bien voir comment Ambroise fait vraiment ce transfert que nous avons cherché entre espoir et espérance c'est vraiment c'est pas seulement une descendance on commence par la plainte d'Abraham qui se plaint de ne pas avoir de descendance et on voit comment Dieu en lui faisant tourner la tête vers le ciel le conduit à autre chose complètement ce frère est-ce qu'on sait si ce frère est mort sans descendance ou ou est-ce qu'il avait une descendance on ne sait pas alors je ne sais pas il s'attire le prénom de son frère mais je n'en sais pas mais mes frères il va bientôt falloir nous guiter je voudrais juste en final noter ce que notre parcours c'est que nous avons vu que Dieu vient susciter une espérance sous le mode d'une promesse et par en promettant quelque chose c'est lui qui fait naître l'espérance ça n'est pas nous qui nous fixons une espérance ça n'est pas nous qui projetterions une espèce d'aspiration à l'absolu à l'infini à je ne sais quoi à je sais quel paradis de de contes de fées mais c'est Dieu qui nous saisit et nous dit voilà ce à quoi je m'engage pour toi et ce qui est frappant on le voit avec Ambroise Ambroise finalement est caractéristique de ça c'est que cette promesse elle est tellement concrète qu'elle change sa vie elle le conduit puisqu'il est détenteur il est dépositaire de ses promesses et bien sa vie va être changée en conséquence c'est dans la mesure où Dieu a donné cette perspective finale qui est le but de la vie humaine que tout d'un coup le reste le quotidien de la vie va s'en trouver changé à la fois dans le détachement à l'égard de ce qui est de ce qui n'a plus de valeur face à ce que Dieu promet mais aussi dans l'attachement à ce qui a le plus de valeur et donc on voit comment la vie humaine se met en ordre exactement comme Abraham va trouver sa route à partir de ses promesses de manière de manière extrêmement concrète ce qui me frappe dans ce que nous avons vu aujourd'hui c'est que l'espérance que Dieu fait naître n'a rien d'une abstraction l'espérance c'est ce qui change la vie concrète et dans la mesure même où on s'appuie sur le fait que c'est Dieu qui a dit c'est Dieu qui a promis on aura l'occasion d'y revenir mais c'est assez frappant saint Thomas d'Aquin quand il dit mais que sont ses promesses à quoi servent-elles il dit en fait c'est une modalité une forme de la loi de Dieu c'est une manière déjà de vivre du royaume de Dieu puisque dans la promesse notre vie est déjà changée sous le mode de l'attrait sous le mode de ce que l'on attend ce que l'on désire et en fait toute notre vie se met en ordre à cause de cette promesse on s'appuie sur Dieu et notre vie en est changée de bout en bout finalement nos actes du quotidien trouvent un but et bien je pense que nous pouvons nous arrêter sur cette conclusion Aliutorium nostrum in nomine domini qui fecit cellum et teram Sous-titrage Sous-titrage